Générique ... Bienvenue dans Business Africa, je suis Ruth Lagos. Cette semaine, le sommet Union africaine, Union européenne, prévu le 17 et 18 février à Bruxelles, se veut la plateforme d'un partenariat renouvelé et approfondi entre les deux parties. Cette rencontre permettra-t-elle à l'Europe de rattraper son retard sur la Chine ou encore la Turquie qui figure désormais parmi les principaux investisseurs sur le continent. Au dernier sommet de l'UA, les dirigeants africains réunis à Addis Abeba ont choisi de baptiser 2022, année de la nutrition. Quelles sont les résolutions économiques adoptées par l'Union africaine pouvant lui permettre d'atteindre cet objectif ? Et enfin, la Tanzanie et le Burundi ont signé un accord portant sur la construction d'une voie ferrée d'un montant de 900 millions de dollars afin de stimuler la croissance dans la région est-africaine. Bienvenue à vous. Entre 2014 et 2020, l'Union européenne a consacré 74 millions d'euros à la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Cette zone économique, si elle devient effective, pourrait redonner à l'Europe sa place de partenaire privilégié sur le continent. Mais à l'approche du sixième sommet UE-UA, l'Europe n'est plus le partenaire prioritaire du continent, devancé par des puissances émergentes, en raison de la complexité de procédures de financement, d'où la nécessité d'une refondation de ce partenariat Afrique-Europe. L'Europe veut refonder un new deal économique et financier avec l'Afrique au sommet Union africaine-Union européenne, qui doit se tenir les 17 et 18 février prochains à Bruxelles. L'UE reste le premier partenaire multilatéral du continent avec des échanges commerciaux qui ont augmenté de 20% entre 2016 et 2020 pour atteindre 227 milliards de dollars. Mais au niveau bilatéral, la Chine garde la première place du classement avec un volume commercial de 254 milliards de dollars en 2021. Alors que les critiques sur la coopération Chine-Afrique se multiplient, notamment sur la question de la dette, les pays africains n'hésitent pas à dénoncer une relation UE-Afrique qui ne profite qu'à l'Europe. L'Afrique mise sur l'industrialisation de son économie et les investissements dans les PME et TPE qui représentent l'essentiel du tissu économique. Mais contrairement aux économies émergentes, les procédures européennes permettant d'obtenir les financements sont trop lentes et complexes. L'Afrique demeure le réservoir des matières premières avec des exportations en hausse de 42% entre octobre 2020 et octobre 2021, selon l'OCDE. À ce sommet, l'Union européenne promet de renforcer l'intégration économique tout en menant la transition climatique et numérique des économies. Et pour en parler, je reçois M. Christopher Dimbik, économiste. Bonjour, messieurs. Merci d'être avec nous. Bonjour. Dites-nous aujourd'hui pourquoi l'Union européenne est supplantée par des puissances émergentes sur le continent africain, surtout sur le plan économique ? Ce qu'on a bien vu, c'est que l'Union européenne s'est toujours intéressée bien évidemment à l'Afrique. Ça fait de nombreuses années. On a eu plusieurs pays, typiquement la France, qui ont un intérêt depuis très long terme. Mais la réalité, c'est que l'Union européenne n'a jamais eu une politique qui soit non seulement très active. Bien évidemment, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été tenues, mais foncièrement, il y a eu un désengagement en réalité de l'Union européenne depuis très nombreuses années. On l'a vu, le partenariat notamment de l'Union européenne-Méditerranée n'a pas foncièrement fonctionné, notamment après les révolutions des pays arabes. Donc on le voit, il y a eu finalement un désengagement de facto. Et aussi, je pense, du côté des pays africains, on s'est rendu compte que l'Europe n'a pas toujours vraiment tenu ses promesses. Et bien évidemment, quand il y a un vide, ce vide, il est toujours rempli, comblé par quelqu'un d'autre. Bien évidemment, il y a un peu les États-Unis, mais foncièrement, c'est surtout la Chine aujourd'hui qui est l'acteur qui est de plus en plus présent en Afrique. Aujourd'hui, pour retrouver une place prioritaire, de partenaire prioritaire, qu'est-ce que l'Europe a proposé aux pays africains ? Alors, il y a de grandes ambitions. Notamment, l'Europe s'intéresse à la création d'une grande zone de libre-échange. Ce n'est pas un sujet qui est nouveau, c'est un sujet qui est sur la table depuis très nombreuses années. Et si on est quand même très réaliste, ça va être très difficile de faire avancer. Aussi bien d'ailleurs du côté des pays africains, parce qu'il faut une conservation, il faut aussi des progrès techniques. Une zone de libre-échange, ça ne s'instaure pas du jour au lendemain. Mais aussi, on a quand même des résistances de certains pays de l'Union européenne. Donc malheureusement, ma crainte, c'est que foncièrement, ce nouveau sommet n'aboutisse pas à grand-chose. Et je pense d'ailleurs que les attentes de beaucoup de pays africains sont finalement relativement faibles. Et on le voit assez bien. Foncièrement, si on pose une zone de libre-échange qui est la grande thématique centrale, on voit très bien que ça va être très difficile à faire avancer. Donc encore de nouvelles promesses. Bien sûr, il y aura toutes les questions de développement, aide au développement, etc. Éventuellement, lutte contre la pandémie. Mais peu d'avancées qui soient très concrètes. En tout cas, pas une imbrication de l'Union européenne et de l'Afrique dans un même mouvement. Et c'est ça qui est malheureusement dommageable et malheureux à ce stade. Et vous avez parlé tout à l'heure de promesses. Il y a eu une promesse avec l'initiative COVAX de fournir des vaccins à l'Afrique. Et aussi, il y a eu ce refus de partager des licences avec les pays africains qui en ont fait la demande. Est-ce que tout cela n'a pas brouillé un peu la relation entre l'Afrique et l'Europe ? Ah mais complètement. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'Union européenne souhaiterait réellement être un acteur central au niveau africain, il y a bien sûr cette question de la pandémie qui est centrale. Donc bien sûr, un, ça implique quoi ? Ça implique de la fourniture de vaccins. Mais derrière cela aussi, ça implique peut-être de s'investir pour notamment qu'on ait les infrastructures aussi de transport hospitalière, parce que certains pays africains n'en ont pas, ou en tout cas pas suffisamment répartis sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un investissement de très long terme. Et si l'Union européenne décidait d'aller dans ce mouvement-là, indéniablement, ce serait très positif. Mais la réalité, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de réticences entre les pays européens. Vous l'avez mentionné à juste titre sur la question des licences. C'est aussi une question en termes d'aide au développement, notamment dans les infrastructures hospitalières, routières, qui sont essentielles si on veut lutter efficacement contre la pandémie. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a assez peu d'espoir qu'on aboutisse à des avancées très concrètes, en tout cas sur un laps de temps, disons, de cette année ou les années à venir. Et disons qu'il y a une attente des pays africains qui est aujourd'hui de voir un pays industrialisé avec des compagnies européennes qui investissent dans l'industrialisation du continent. Est-ce que ce ne serait pas une clé aujourd'hui pour un redémarrage des nouvelles relations africaines et européennes ? Ce qu'il faut voir, c'est que je pense que l'Europe commence à s'intéresser d'une autre manière de l'Afrique, alors qu'en très longtemps, finalement, l'Europe a essayé de faire des grands partenariats, etc. Mais moi, je vois un aspect qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'Européens, d'investisseurs, notamment privés, qui s'intéressent à l'Afrique, parce que finalement, à l'Afrique, vous avez aussi de très belles opportunités, de très belles créations. Alors, il y a bien sûr tout ce qui est industriel, on le sait très bien, matières premières, ça, ce n'est pas nouveau. Mais vous avez aussi, dans beaucoup de pays, de très belles créations dans le domaine de l'e-commerce, dans le domaine des startups, beaucoup d'innovations. Les jeunes ont plein d'idées dans plein de pays africains. Ça, c'est très positif. Alors, il y a un problème de financement. Les États africains financent un peu, les acteurs privés locaux aussi. Mais la réalité, c'est qu'on commence aussi à avoir des investissements venant de l'Europe dans ces domaines-là. Et ça, de mon point de vue, ça peut être une manière aussi de marcher ensemble et de créer des choses qui soient positives au-delà juste de l'industrie, et notamment du secteur des matières premières. Monsieur Christopher Dimbic, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Merci beaucoup pour votre invitation. Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain, c'est l'objectif de l'Union africaine pour cette année 2022. Pour sortir l'Afrique de sa dépendance alimentaire, les dirigeants ont proposé d'investir dans les systèmes agroalimentaires, d'exploiter les terres arables du continent et reviser les partenariats en se concentrant sur les méga-projets concrets. La pandémie de Covid-19 a entraîné une contraction de la croissance de 2,1% en 2020 et une augmentation du taux d'endettement de 10 points du PIB, a rappelé Moussa Fakim Maramat, le président de la commission de l'Union africaine à Addis Abeba, samedi. Il faut, assure-t-il, une stratégie continentale qui se concentre sur l'identification de sources de financement innovantes, l'annulation de la dette et la réduction des effets néfastes de la pandémie sur les économies. Par ailleurs, les dirigeants africains réunis en Éthiopie ont choisi de baptiser 2022 Année de la Nutrition. Pour y parvenir, ils prévoient de renforcer les systèmes agroalimentaires, de santé, mais aussi de protection sociale par l'accélération du développement du capital humain. Concernant le changement économique qui fait partie des cinq axes prioritaires, l'Union africaine attend la concrétisation des promesses des pays étrangers car l'impact du changement climatique coûte aux économies africaines entre 3% et 5% de leurs produits intérieurs bruts. Bien que l'Afrique ne soit pas responsable du changement climatique, le continent continue de supporter à la fois le choc et le coût de ses effets. La Tanzanie et le Burundi renforcent leurs liens. Les deux pays de l'Afrique de l'Est ambitionnent de construire une ligne ferroviaire qui reliera le port de Dar es Salaam à d'autres pays comme la République démocratique du Congo. Les autorités des deux pays rassurent que le financement ne dépassera probablement pas les 900 millions de dollars. La Tanzanie, deuxième économie d'Afrique de l'Est, s'est fixée deux objectifs. Exporter chaque année 1 million de tonnes de marchandises vers le Burundi et importer 3 millions de tonnes de minéraux du Burundi vers la Tanzanie. Pour ce faire, Dodoma mise sur une voie ferrée longue de 282 kilomètres qui reliera Uvinza, ville de l'ouest de la Tanzanie, à Gitega, dans le centre du Burundi. Coût global du projet, 900 millions de dollars. Pour le financer, un appel aux investisseurs a été récemment ouvert. De plus, des secteurs pouvant offrir des opportunités aux financiers sont en train d'être étudiés par la Tanzanie et le Burundi. La Tanzanie, qui souhaite devenir un hub régional de commerce et de transport, construit une ligne ferroviaire à écartement standard qui permettra à terme de relier le port de Dar es Salaam à ses voisins enclavés, dont la République démocratique du Congo. En 2020, la pandémie a impacté le PIB de la Tanzanie, qui est passée de 5,8% en 2019 à 2% en 2020. Parmi les secteurs impactés, l'exportation, le tourisme, l'industrie manufacturière et les services. Cependant, l'économie a rebondi de 5,1% en 2021 et devrait encore progresser de 5,1% en 2022 selon le Fonds monétaire international. Merci de votre fidélité à Business Africa. Je suis Ruth Lagans. On se dit à très vite.